Nous allons maintenant passer à la séquence suivante. Donc j'annonce et j'invite Gilles Babinet. On ne présente plus Gilles Babinet. Vous l'avez connu en tant qu'entrepreneur à succès. Vous l'avez connu en tant que président du conseil numérique. Il est aujourd'hui parmi ses activités Europe Digital Champion. Gilles, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec beaucoup de têtes connues dans cet univers qu'on affectionne tous, qui est celui du digital. Je ne sais pas si je peux me servir de ça. Écoutez, j'avais préparé un propos. Et puis en vous écoutant, j'ai un peu changé le sens de ce propos. Mais je vais quand même rester dessus. En discutant avec Maurice avant-hier, j'ai commencé à prendre des notes sur ce que j'allais vous dire. Et puis, j'ai structuré quelque chose et je me suis dit, c'est quand même pas mal. Je l'ai finalement envoyé aux échos. Il est dans les échos d'aujourd'hui. Donc, si vous achetez les échos, vous verrez le discours que j'allais vous tenir. J'espère que vous ne l'avez pas encore acheté parce que ça sera très déceptif pour vous. Mon propos, il est assez simple. Moi, je suis donc avant tout entrepreneur. Par ailleurs, j'ai cette casquette avec ce titre bizarre qui est Digital Champion. Il consiste à représenter la France auprès de la Commission européenne pour les enjeux du numérique. Pourquoi ce titre ? Parce que les commissaires européens, parfois, font des choses sages. Et ils ont compris qu'avoir les États comme interface pour le digital, c'était une mauvaise idée. Parce que les États ne comprennent pas forcément bien ces enjeux-là. Je pense que vous en avez abondamment discuté dans vos travaux auparavant. Et donc, ils se sont dit, il nous faut un représentant de la société civile dans chaque pays. Donc, il y a 28 Digital Champion. Et on leur dit assez franchement, parfois un peu à nos dépens d'ailleurs, ce qu'on pense qui devrait se passer au niveau national et au niveau européen. Et moi, je voyage quand même, dans le cadre soit de Captain Dash, ma société, soit de cette fonction, pas mal. Beaucoup en Europe. Je pense que je suis presque un jour par semaine dans un pays européen. Donc, les pays les plus divers. Et quelque chose qui est très notoire, et c'est ça dont je voudrais vous parler. C'est que quand vous faites ça, pour ceux d'entre vous qui voyagez, vous connaissez l'expression, la notion de French Bashing. Vous arrivez dans un dîner, vous êtes avec des gens de toute nationalité. Et il y a un sport qui est de dire, waouh, ça doit être super dur de vivre en France. Vous êtes un héros parce qu'ils font n'importe quoi là-bas. Donc, ça, c'est très commun. C'est quelque chose que, voilà, on rencontre. Donc, suivant l'humeur que l'on a, soit on appuie dans le sens du débat, on dit, ouais, c'est vrai, ils font n'importe quoi. Soit on dit, ouais, non, mais quand même, il y a des trucs bien aussi qui se passent, etc. Donc, ça, moi, je vis ça et j'ai vécu ça pendant vraiment longtemps. Et alors, vous vous dites pourquoi il dit pendant vraiment longtemps ? Eh bien, il y a un truc qui s'est passé et je vous promets que c'est vrai et que c'est tout à fait remarquable. Il y a, je veux dire, à peu près six mois. Il y a à peu près six mois, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté. Et je vous promets que c'est vrai, ça s'est arrêté. Quand j'arrive dans un dîner avec des entrepreneurs, des officiels européens, ils me disent, qu'est-ce qui se passe chez vous ? On entend parler de la French Tech. Puis il y a un type qui s'appelle Xavier Niel qui a monté une école incroyable. Il paraît que vous voulez faire un incubateur où il y a mille startups. Et puis là, encore plus récemment, on dit, ouais, vous avez cartonné au CES. Vous avez emmené plein de... Et je vous promets que c'est tout à fait notable. On ne me fait plus de French Bashing. Je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment incroyable. Et donc, moi, je crois que ces trois notions différentes, c'est-à-dire les initiatives de Xavier Niel, le fait qu'on ait des startups dans l'IoT qui commencent à marcher plutôt pas mal, et puis le fait qu'on essaye de structurer une filière, ce sont des faits notoires, et que si on a un peu de chance et qu'on appuie un peu plus là-dessus, on peut retourner le pays. Donc voilà, c'est ça le message. Alors, moi, je suis le premier à dire, et je l'ai entendu, on a quand même deux, trois trucs, deux, trois cailloux dans la chaussure, et ce serait quand même sympa de les retirer. Le financement de l'innovation, il y a une accélération mondiale des pourcentages de montants affectés au financement de l'innovation. Donc juste pour vous donner une idée, au UK, les chiffres ne sont pas encore tout à fait sortis, mais le business angel, ça a accru de 45% en 2014 sur 2013. Au UK, il y a une économie qui est... Ils ont peut-être un point de PIB en plus, de croissance du PIB, mais c'est à peu près semblable à nous. Voilà, aux Etats-Unis, le venture a accru de 60%. 60%. Donc ça veut dire que c'est très systémique. Et si, chez nous, les régulateurs, les pouvoirs publics ne comprennent pas qu'il faut accélérer, eh bien, cette initiative, on aura passé la deuxième, on sera super fiers parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller aussi vite, mais, voilà, si on rentre sur l'autoroute, et qu'on est sur la bretelle descendante, et qu'on reste en deuxième, c'est pas bon, quoi. Donc il faut passer la troisième, et pour ça, les mesures, vous les connaissez tous, c'est qu'il faut prendre 1% de l'assurance-vie, le mettre dans le venture, il faut que le TEPA ISF, il soit déplafonné, en totalité, et qu'on garantisse ça sur 10 ans, parce qu'on fait revenir les Belges, enfin, les Franco-Belges. Voilà, c'est... Mais c'est vrai, moi, je connais plein de gens qui sont là-bas, et qui disent, tu mets un TEPA à 70%, et tu me le déplafonnes, je rentre demain. Voilà, et c'est idiot, parce que, politiquement, je pense que la gauche, son objectif, c'est pas le capital comme rente, c'est le capital au travail. Et bien ça, c'est le capital au travail. Plutôt que de faire des trucs débiles, qui sont de déplafonner totalement les oeuvres d'art. Moi, si j'achète avec mon argent un Tinguely, et bien j'ai plus d'ISF, enfin, ou deux, peut-être, mais, enfin, peu importe. Vous voyez, l'idée du truc, quoi, c'est juste idiot, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a l'opportunité de changer ça, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour y arriver, et en fait, mon message, c'est de dire que si on porte tous collectivement cette idée, je pense qu'il se passera peut-être quelque chose. Donc voilà, l'idée, c'est bien partie, c'est vraiment bien partie, c'était le message que je voulais vous passer. Dans cet environnement de pénombre, à tous égards, et bien il y a des choses qui sont superbes. Réformons ces deux, trois choses qui ne fonctionnent pas encore, et notamment des choses simples, et on passera au moins la troisième, si ce n'est la quatrième. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais acheter les écrous.